Musique C'est un magasin de décoration d'objets d'art de la table. Moi je suis artiste peintre, on fait de la décoration florale de fleurs fraîches. C'est un magasin qui tourne en permanence, il y a des objets nouveaux toutes les semaines. En fait c'est que des objets que j'apprécie. Donc en fait je choisis comme si c'était pour moi et j'ai de la chance mais ça plaît à ma clientèle. Donc voilà je suis ravi. C'est tout jeune, ça a à peine deux ans et on commence à parler de nous en bien, ce qui est pas mal. C'est bien d'avoir une identité sur un magasin. Les gens au moins ils savent qu'ils seront reçus toujours de la même manière, il n'y aura pas de saut d'humeur. Et quand je parle d'un produit, je sais de quoi je parle et voilà c'est moi l'artiste. Donc autant me vendre, c'est plus sympa. Au moins j'aime ce que je vends. On vend des produits, on vend de l'art de la table, on vend des vases. Donc le but c'est que les gens puissent voir les vases qu'ils vont acheter en action. Donc on a décidé de mettre des fleurs dedans et de fil en aiguille. On nous a acheté des fleurs qui étaient dedans et puis on a décidé aujourd'hui de travailler. On ne fait que de la production régionale. Nos fleurs ne font pas de frigo donc il n'y a pas de décalage de température et elles restent naturelles. On a de la chance, elles tiennent au minimum 12 jours. Ça ce qui est énorme et c'est vraiment un retour qu'on a. Et on les propose dans des contenants assez sympas et on reste sur des prix maudits. Et c'est ce que aime la clientèle. Ils viennent en deux minutes, ils ont le packaging avec les fleurs, le vase et prêts à être offerts lors d'un repas. Et c'est ce qui fonctionne le plus. On n'a que des félicitations et les derniers mariages qu'on a faits, parce que ça nous est vraiment tombé dessus, on a fait plus de 8 mariages cet été. On n'était pas prêts à faire ça puisque c'est vraiment… et on a eu un retour plus que positif. Il y a des gens qui ont encore du mal à rentrer parce qu'ils imaginent que c'est un magasin inaccessible au niveau prix. Et voilà, donc on commence aujourd'hui à mettre des produits dehors pour qu'ils regardent et qu'ils voient qu'on peut avoir des objets à moins de 10 euros. Des fois, je suis là jusqu'à 8 heures, des fois, je suis là très tôt le matin et ils ne se gênent pas pour ouvrir la porte et rentrer, même si le magasin, on n'est pas dans les horaires dites d'ouverture. C'est quelque chose de… c'est un lieu pas typique. Si, typique, on ne se prend pas la tête. On discute, il y a des gens qui viennent juste discuter le samedi, ils viennent juste passer une demi-heure avec moi. Et voilà, ce n'est pas pour autant qu'on va déjeuner tous les jours ensemble, mais voilà, il y a une complicité, il y a une confiance et c'est ce qui se permet, je pense, de faire tourner le magasin. Et voilà, je dis souvent et voilà, mais voilà l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...